Bonjour, je me présente, je suis Vianney Castellan-Flores, je suis professeure à la licence en enseignement de français dans la faculté de langue de la WAP. Aujourd'hui, on va présenter la thématique sur l'accompagnement pédagogique chez des étudiants et futurs professeurs de FLE. J'ai fait cette étude en collaboration avec le professeur Monica Samuel-Hernandez et le professeur Norma Flores-Gonzalez. Bon, on commence avec le contexte. Tout d'abord, on parlera du profil de formation. Pour la licence en enseignement de français, nous avons trois lignes de formation. La première ligne, c'est concernant la didactique de langue. Là, il y a des matières qui vont former aux étudiants pour devenir des enseignants de la langue étrangère, et spécifiquement du français langue étrangère. La deuxième ligne, c'est concernant la recherche. Ici, il y a des matières qui vont orienter aux étudiants pour devenir des chercheurs participatifs dans leur société. Et finalement, nous avons la ligne de l'agent culturel. Ces lignes, et, et, bon, il y a dans ces lignes des matières qui vont orienter aux étudiants pour devenir un agent culturel. Dans ce contexte, on parlera aussi de la partie de la pratique professionnelle. Pourquoi c'est important de parler de la pratique professionnelle? Parce que c'est dans ces moments que les étudiants vont devenir professeurs. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont débuter comme enseignants et débutants de la langue française. Et c'est dans ces parties que l'étudiant a besoin d'un accompagnement pédagogique. Et comment est-ce que ça, c'est dans cet accompagnement pédagogique? C'est à travers le guidage ou l'orientation d'un professeur qui a la figure ou la fonction d'un accompagnateur pédagogique. Bon, la pratique professionnelle à l'élève se trouve dans le niveau formatif et son objectif est l'intégration des connaissances, des habiletés et des attitudes et valeurs pour les appliquer dans des situations réelles de l'enseignement du français. Comme je vous l'avais dit, c'est ici que l'étudiant va commencer avec son rôle du professeur. Bon, cette pratique professionnelle contient 240 heures de travail indépendante et elle a une valeur curriculaire de 100 crédits. Pour pouvoir s'inscrire et mener la pratique professionnelle à l'élève, il faut avoir un 70% d'avance du programme éducatif. C'est pour ça qu'on a dit en principe que l'étudiant avait besoin de toutes ces connaissances et toutes ces formations qu'il a obtenues pendant toute sa formation pour mettre en place sa pratique professionnelle. C'est-à-dire sa pratique comme enseignant. Bon, et dans ces moments, dans ces pratiques professionnelles, c'est le moment quand apparaît la figure d'accompagnateur pédagogique. Qu'est-ce que c'est un accompagnateur pédagogique? C'est la personne qui va guider, qui va orienter et aussi qui va évaluer la performance de l'étudiant comme professeur. Oui. Et quel est le requis pour la licence? Demandez, c'est être professeur actif de la faculté. C'est l'unique requis que nous avons. Quel est l'objectif et l'élection de la recherche? L'objectif général et la question principale de notre recherche, ce sont les suivants. Pour l'objectif général, nous avons identifié les attributs de l'accompagnement pédagogique à travers de la perception et la performance des étudiants praticiens de l'ALEF. Et notre question déclencheur de cette recherche, c'est quels sont les attributs d'un accompagnement pédagogique dans un programme de formation en didactique? Bon, notre théorie de base, c'est concernant trois concepts très importants qui vont nous orienter ou qui nous décrivent cet accompagnement pédagogique. D'abord, c'est le conseil de la pratique pédagogique. Selon Dias, 2006, la pratique pédagogique est l'activité quotidienne qui développe un enseignant dans un espace de formation et qui est guidé par un curriculum. Et puis, nous avons notre deuxième conseil que c'est l'accompagnement pédagogique. Bon, l'accompagnement pédagogique est entendu comme un processus de médiation intérale et humanissante de la formation enseignante. Ça, c'est selon Martinez et Gonzalez 2010. Oui, ici, c'est très important de mentionner la partie de la médiation intégrale et humanissante. Et pourquoi c'est important de mentionner ça? Parce que l'accompagnement pédagogique s'agit plutôt d'un guidage, d'un processus d'orientation, ou d'un suivant de la part d'un professeur expertif, expertif, pardon, à un étudiant ou un professeur débutant. Oui, que dans ce cas-là, c'est l'étudiant praticien pour l'alève, non? Et en faisant mention de ça, c'est important de considérer, tout d'abord, qu'il existe quelques défis que les étudiants ou que les enseignants débutants vont présenter. Selon Bessoup et Alut 2012, nous dit que les enseignants débutants vont présenter des défis et des problèmes à révéler dans sa pratique initiale. Ils auront beaucoup de doutes et beaucoup de problèmes pour le contrôle de la classe, pour la gestion du temps, pour l'organisation du cours, pour l'élaboration du matériel, pour l'identification des objectifs, etc. Toutes ces tâches qui concernent à l'enseignement. Oui, et ils mentionnent aussi que ces enseignants débutants vont montrer quelques insécurités et porcs, qui sont causés par le manque d'expérience. Et bref, quand nous commençons, quand nous avons le début de notre premier cours, généralement, ce manque d'expérience va nous inquiéter un peu, non? Et les doutes de ne savoir quoi faire ou comment est-ce qu'on doit se comporter en telle situation ou une autre situation, ça nous provoque beaucoup d'insécurités et d'époir. Oui. Et d'autres défis que cet auteur mentionne, c'est le sentiment de responsabilité d'être à la tête d'une classe. Et pourquoi ils considèrent que c'est un défi, ça? Parce que c'est difficile d'avoir ces mentalités du professeur de la part des étudiants praticiens. Il doit d'abord changer sa pensée, oui, c'est-à-dire du rôle d'étudiant au rôle de professeur, oui, et de concevoir la responsabilité d'être la personne qui va contrôler toute la situation d'apprentissage dans une classe. Un autre défi, et le dernier défi que cet auteur mentionne, c'est le décalage entre les acquis et la réalité. Pourquoi? Parce que c'est vrai, vraiment, les enseignants commencent, ou les étudiants ici à l'ALEF, par exemple, ils commencent tout d'abord à connaître et à acquérir toutes ces connaissances théoriques. Les modèles éducatifs, les théories d'apprentissage, les différentes méthodologies, les processus d'acquisition de la langue, etc. Toutes ces parties théoriques, les étudiants les connaissent bien. Mais au moment où ils commencent son rôle comme professeur, il est difficile d'avoir une correspondance entre la théorie et la réalité. Il n'y a pas une application réelle de ces acquis théoriques, ou de ces connaissances théoriques, au moment de sa pratique professionnelle, de sa pratique d'enseignement. Bon, finalement, nous savons le tracing consaclé, que c'est le profil d'un accompagnateur pédagogique. Selon un document de l'école Albertine, publié en mars 2011, un accompagnateur pédagogique, c'est une personne qui a une connaissance profonde du programme d'études, comprend les divers besoins d'apprentissage, travaille en collaboration, établit des relations positives, comprend le processus de changement, encourage l'apprentissage, planifie des séquences didactiques pertinentes, utilise l'évaluation comme un moyen de réflexion, exploite efficacement les ressources et les outils pédagogiques, gestionne et applique efficacement les stratégies. Oui, bon, et on va se passer de ces modèles, des attributs identifiés par ces documents. Oui, à partir de ça, on va nous aider pour voir si le profil de l'accompagnateur pédagogique de la LERF a ces attributs. Oui, bon. Quelle est la météorologie qu'on a suivie pour cette étude? Bon, on a suivi une approche qualitative et une étude de type descriptif. Pourquoi? Parce que l'objectif général de cette recherche, c'est d'identifier les attributs qui puissent nous expliquer ou décrire le processus d'accompagnement pédagogique dans son programme de formation initiale en didactique de langue étrangère. Oui. Bon, l'échantillon est des 15 étudiants de la LERF inscrits dans la pratique professionnelle du période automne 2020. Les instruments qu'on a utilisé sont un portfolio, oui, le portfolio des étudiants praticiens qui va nous aider à mesurer les compétences pédagogiques développées par les étudiants praticiens. Un entretien qui va nous aider à identifier quels sont les attributs identifiés ou aperçus pour les étudiants de l'accompagnateur pédagogique et finalement, les modèles d'analyse. Bon, les résultats. Quels sont les résultats que nous savons? Alors, pour les résultats, on va manier deux évaluations, comme nous avons déjà dit. La première évaluation, c'est concernant l'accompagnement pédagogique. C'est-à-dire qu'ici, on va identifier les attributs qui sont présentés pour l'accompagnant ou l'accompagnateur pédagogique à travers les attributs des connaissances du modèle éducatif, connaissances de théorie et d'apprentissage, le travail collaboratif avec les praticiens, le contrôle de changement de la performance du praticien, le renforcement de l'apprentissage pédagogique du praticien, le stage de ses stratégies communicatives efficaces et d'orientation et le stage de ses stratégies d'évaluation formative. C'est important de dire que tous ces attributs sont évalués par les étudiants praticiens, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'identifier ou d'apercevoir ces attributs dans la figure ou le professeur qui a la fonction d'accompagnateur pédagogique. Et la deuxième évaluation, c'est concernant aux compétences pédagogiques des praticiens. Pour cette évaluation, pour cette évaluation a pris en compte le portfolio, le contenu d'un portfolio d'enseignement qui est mené de la partie des praticiens. Et l'avoir le portfolio en prenant en compte toutes les évidences qui vont démontrer la planification, l'enseignement, la gestion, l'autogestion et la langue. Donc, oui, ce sont les attributs ou les critères qu'on va considérer pour évaluer s'ils sont développés des compétences pédagogiques ou pas. Oui, pourquoi est-ce qu'on a mentionné ça? Parce que si l'étudiant est capable de démontrer ses compétences, alors c'est grâce à l'accompagnement pédagogique qu'il a, c'est-à-dire qu'il a eu un accompagnement pédagogique efficace. Bon, tout d'abord, on va voir les résultats de l'évaluation de l'accompagnement pédagogique. Les attributs plus remarquables pour les praticiens sur l'accompagnement pédagogique sont les connaissances des modèles et des théories d'apprentissage, la communication efficace et d'orientation et le renforcement de l'apprentissage. Oui, par contre, les attributs qui montrent moins d'efficacité de la part d'accompagnateurs pédagogiques sont le travail en collaboration et le contrôle de changement de la performance pédagogique des praticiens. Pour les compétences pédagogiques des praticiens, on dit que les compétences plus remarquables des praticiens avec l'accompagnement pédagogique sont la planification de cours, la gestion, et la langue. Par contre, les compétences qui montrent des problèmes pour les praticiens sont l'enseignement et l'audition. Bon, pour conclure, on dit que les résultats nous montrent que le processus d'accompagnement pédagogique est bien travaillé dans la partie méthodologique, car il y a une orientation solide de comment est-ce que le praticien doit mener ses tâches d'enseignement, la planification, la gestion et la langue. Même, il y a un renforcement d'apprentissage pédagogique grâce aux vastes théoriques que les accompagnateurs pédagogiques possèdent ou ont. Cependant, il faut travailler la partie du travail en collaboration pour suivre un accompagnement efficace avec les praticiens et surtout la question de générer l'autoréflexion pour que les étudiants puissent travailler de ces stratégies qui les aident à améliorer leur performance comme enseignant. bon, merci beaucoup, ça c'est tout pour notre part, j'espère que ça vous intéresse. Merci. 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 Merci.